Bonjour Valérie. Bonjour Bertrand. Deltador sort un petit peu du bois, c'était une marque très très B2B jusqu'à présent, vous avez décidé d'être très B2C aussi. Effectivement Deltador est une entreprise industrielle par naissance et puis finalement petit à petit nous nous sommes rendus compte que le soft prenait de plus en plus d'importance dans nos produits et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement il fallait changer notre stratégie, prendre un virage qui est le virage numérique et c'est la grande aventure que nous lançons aujourd'hui. D'une certaine façon aujourd'hui la domotique disparaît en tant que domotique, ça devient juste une petite partie de l'internet des objets. On parle même de l'internet off me, c'est à dire de la personnalisation et d'ailleurs c'est le chemin que nous avons pris puisque aujourd'hui nous fabriquons une domotique très personnalisée avec une gamme de produits où à travers de votre smartphone vous allez gérer votre maison mais vos photos, les photos de votre salon, de votre chambre sur lesquelles vous allez retrouver votre lampe que vous allez pouvoir piloter avec le doigt donc on est même plus sur l'internet off things, on est sur l'internet off me. C'est toute l'évolution aujourd'hui des objets connectés. Vous avez raison, on parle de la maison connectée. Donc vous venez devenir spécialiste du pilotage des objets connectés, alors ceux que vous fabriquez en tant que Deltador mais bien sûr tous les autres. Bien sûr. Comment est-ce qu'on se connecte avec tous les objets aujourd'hui sachant qu'il y a des protocoles par dizaine. C'est toute la conception de notre Tidome 3.0 et puis bien sûr de notre nouveau produit LiveDomus puisque vous savez qu'aujourd'hui nous avons racheté LiveDomus. LiveDomus a aujourd'hui une box excessivement puissante, c'est un éditeur de logiciels qui peut intégrer un certain nombre de drivers qui permet effectivement d'être complètement ouvert et de piloter multi-marques, multi-protocoles à partir du moment bien sûr où ce protocole est ouvert. Comment est-ce que concrètement je peux rendre une lampe qui est derrière vous opérable avec votre système ? Où est-ce que vous allez intervenir pour que ça devienne un objet connecté ? Alors il y a deux façons. Si c'est une lampe d'appoint, vous avez aujourd'hui un interrupteur, il suffit tout simplement de changer cet interrupteur et de le mettre connecté. Voilà, c'est un petit produit que vous achetez, vous le changez l'interrupteur de votre lampe, vous en mettez un autre et à partir de là vous avez un point de commande. Ce point de commande il peut être soit au travers de votre téléphone, de votre tablette, ça peut être aussi un petit boîtier que vous collez sur le mur, que vous collez sur votre fauteuil ou que vous vous posez sur la table qui va vous permettre de piloter à distance votre lampe. Nous savons que demain 2020, on nous prend les 200 objets connectés dans la maison. Si vous avez 200 piles à charger dans l'année, ça en a fait une par jour, ce ne sera pas possible. Donc on s'est tout de suite rendu compte qu'il allait falloir travailler sur le sujet et nous avons effectivement, nos équipes ont beaucoup travaillé. Aujourd'hui, nous sommes capables de mettre sur le marché une gamme de produits dont nous garantissons une pérennité de dix ans. Bien sûr, l'idéal serait de ne plus avoir besoin de batterie, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé la solution.